... Bien, bonjour à vous autres, bonjour. Nous vous l'a rendu là. Nous vous l'a rendu à la fin de ce projet que vous a proposé la FADOC Région des Laurentides, histoire d'aller au-delà des décomptes en vous présentant le compte du jour en ces temps de pandémie. Cette 29e capsule, c'est mon dernier compte, mais les décomptes, eux autres, vont continuer, malheureusement. Je veux dire un grand merci à la précieuse collaboration de Jeanne-Louise, Sophie et Francis qui ont rendu possible la réalisation du projet. J'allais dire, j'espère qu'ensemble, on va faire fleurir la bienveillance, mais je vais me reprendre, je vais dire, j'aspire faire fleurir avec vous la bienveillance et fructifier la solidarité dans notre société. On ne contrôle rien, on n'a pas de contrôle sur rien, mais on a du pouvoir. Oui, on a du pouvoir et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce pouvoir-là. Comment on peut l'utiliser pour faire fleurir bienveillance et solidarité. Donc, je vais me transporter sur le perron du Père Lassouche cet après-midi du 18 mai 2014 pour la conclusion. Bon, le père m'a dit que sa mère faisait partie du grand rêve. Oui, sa mère avait accédé au rêve en majuscule, au rassemblement des enchanteurs de vie épanouis. Il m'avait dit que lui, il était trop tard pour penser, accéder à ce niveau-là. Mais là, il me regarde, puis là, il me dit, pour moi, il est trop tard, monsieur Yvon, « Non, mais pour vous, pour vous, puis les aspirants embellisseurs de vie que vous allez susciter, j'ai peut-être pas trop tard. » Et là, c'était tout un contrat qu'il me donnait là. Là, moi, qui venais d'embarquer dans le petit rêve, il voyait déjà, lui, là-haut accéder au grand rêve. Il a sûrement vu mon doute dans mon écorce. Et là, il me regarde, il dit, bien, monsieur Yvon, il dit, « Je vous ai fait un cadeau, là, lors de mon anniversaire, un cadeau qui vient largement de ma mère, puis qui pourrait peut-être aider à votre accession au grand rêve. » « Eh boy, le cadeau auquel il me faisait référence, il faut que je vous raconte ça. » Ça, c'est arrivé. Il me l'avait donné comme autour de sa fête, là. Mais ça avait commencé, en fait, comme un mois auparavant. C'était le 19 mars, un mercredi, qu'on est allé faire notre sortie. Et puis, moi, j'avais demandé, « Monsieur Yvon, là, votre centième s'en vient dans, quoi, à peine un mois, là, un peu plus qu'un mois, le 22 avril. Il a dit, « Il y a-tu quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse pour souligner ça? Ce n'est pas rien, il s'entend. » Moi, j'ai compris que c'est d'y proposer des affaires à faire avec lui plutôt que d'y donner un cadeau quelconque. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il vit assez humblement. Il dit, « C'est drôle, monsieur Yvon, quand vous parliez de ça. » Il dit, « Justement, je m'étais dit que j'avais pensé à quelque chose. » Et là, moi, quand il me dit qu'il avait pensé à quoi, je me dis, « Wow, ça tombe bien. Ça va être le fun. Il va pouvoir y être utile. » Il dit, « Ouais, j'avais pensé à quelque chose. » Il dit, « Oh, je ne sais pas grand-chose, mais c'est quelque chose que je ne m'aventurerais pas à faire tout seul. » Il m'a dit, « Bien, Colin, ça tombe bien. Il tournait autour du pot. » « Ça, bien encore. » « OK, j'avais hâte de voir c'était quoi cette affaire-là. » Il dit, « Ça serait une sortie spéciale. » « Une sortie spéciale. » Il y avait du spécial dans son spécial. « Moi, ça donne encore plus de valeur au cadeau que je veux faire. » « Ah, oui, une sortie spéciale. » « Oh, il dit, « Pas grand-chose. » « Ça serait une marche dans le bois. » « Une marche dans le bois. » « Ah, oui, oui. » Il dit, « Mais, il dit, quelque chose que je n'ai pas fait depuis 14 ans. » « Quelque chose que je n'ai pas fait depuis 14 ans. » « Mais, il me semble, une marche dans le bois. » « J'en avais pris avec lui, là. » « Bon, pas de gros bois. » « Mais, là, il avait l'air de parler d'une marche dans le bois, dans le bois. » « Pas juste en forêt, dans un chemin. » « En tout cas, j'ai dit, « Moi, j'ai dit, regardez. » « J'ai dit, votre fête, c'est le mardi. » « Fait que, j'ai dit, j'ai regardé. » « Puis, j'ai dit, j'ai rien. » « Fait que, je ne prendrai rien pour cette journée-là. » « Ah, oui, mais, il dit, ça serait plutôt, il dit, le dimanche d'avant. » « Ça serait plutôt le 20 avril. » « Et là, il dit ça avec son petit air de défi. » « Tu sais, là, bon, bien, pourquoi que c'est le 20? » « Mais, là, moi, dans la semaine, j'avais justement vérifié mon agenda pour checker mes rendez-vous et toutes les affaires à faire. » « Puis, là, je me rappelais que le 20, c'était Pâques. » « Ah, j'ai dit, monsieur Emmer, j'ai dit, vous voulez faire une sortie spéciale pour Pâques, oui. » « Ah, il dit, bien sûr, monsieur Yvon. » « Il dit, je vais faire une sortie spéciale pour Pâques. » « Puis, là, j'ai dit, vous voulez aller dans le bois pour Pâques. » « Oui, il dit, dans le bois. » « Il dit, il y a un genre de pèlerinage, là. » « Un genre de pèlerinage. » « Bon, là, moi, oh, mais, il dit, vous n'amèneriez pas l'église, là. » « Il dit, on va aller dans le bois. » « Quoi qu'il dit, il y a des forêts qui peuvent être des vraies cathédrales. » « C'est un bel espace pour contempler et se recueillir. » « Il avait bien raison et tout ça. » « Non, non, il dit, un pèlerinage, au sens propre du mot. » « Il dit, un pèlerinage, c'est un déplacement pour se rappeler quelqu'un. » « Puis, il dit, cette personne-là, il dit que je vais me rappeler. » « C'est ma mère. » « Ah, bon, bon, bon. » « Là, je commence à faire des contacts. » « Je lui ai dit, vous voulez aller ramasser de l'autre part. » « Oh, non, M. Yvon, pas ramasser de l'autre part. » « Cueillir de l'autre part. » « Et il y avait dans son cueillir quelque chose de sacré que ramasser, ramasse pas. » « Là, il me regarde et il dit, en avez-vous déjà cueillir, vous, de l'autre part? » « J'ai dit, bien, vous en avez déjà ramassé. » « Parce que je pensais pas que mon ramassage avait l'ampleur de sa cueillette. » « Ah, oui, vous en avez déjà ramassé. » « OK. » « Puis, il dit, pourquoi? » « Bien, il dit, pourquoi? » « Parce que c'est de l'eau de Pâques, c'est de l'eau spéciale. » « Oui. » « Il dit, spéciale en quoi? » « Là, je voyais bien qu'il voulait voir l'état de mes connaissances par rapport à l'eau de Pâques. » « Bien, là, l'état de mes connaissances, je veux dire, en tout cas, je sais pas, vous, il y en a parmi vous autres qui connaissez bien ça, mais moi, ça se résumait à peu, c'est avec mon beau-père, Lucien, que, bon, et que, j'ai dit, écoutez, c'est de l'eau qui se corrompt pas. C'est de l'eau qui se corrompt pas, c'est de l'eau qui reste pure et claire quasiment éternellement. » « Ah, bien, oui, bien, oui. » « Puis, il dit, pour en faire quoi? » « Ah, bien, là, il dit, pour en faire quoi? Pour en faire quoi? » « Moi, celle que j'ai ramassée, je ne l'ai jamais utilisée pour rien. » « C'est plus comme un rand de bibelot. » « Mais, mon beau-père, il disait que, oh, tu peux soigner avec ça, tu sais, ben, ben, tout. » « Ah, il dit, M. Yvon, comment je peux voir? Vous avez un peu d'apprentissage à faire par rapport à c'est quoi l'eau de Pâques, c'est quoi ses propriétés, puis comment l'accueillir? » « Ça vous va-tu? » « Bien, je dis, certain. » « Je dis, OK, dimanche, le Pâques, le 20 avril, il dit, ça vous tenterait dessus, il dit, de venir coucher à la maison. » « Il dit, devant, puis au bon nom, il dit, vous allez arriver de bonne heure. » « Et là, ça me touchait, toi, qui m'offre de coucher chez eux, puis, ouais, c'est la première fois qu'il m'invitait à rentrer comme ça dans son intimité. » « Et là, il dit, vous pourriez prendre, il dit, la chambre à ma mère, là, qui est inutilisée, tabarouette, coucher dans le lit de Mme Rosé, une grande rêveuse, une enchantresse de vie épanouie. » « Oh là là, hé, le privilège augmentait, toi, hé. » « Fait que là, j'ai dit, bien, vous ne me voyez pas refuser ça. » « J'ai dit, bien, c'est correct, c'est correct. » « Fait que j'ai dit, regardez, là, j'ai dit, il y a bien de la neige dans le bois. » « J'ai dit, pensez-vous qu'on aurait besoin de raquettes? » « Ah, il dit, ça serait peut-être mieux d'en prévoir. » « Mais il dit, en tout cas, on verra. » « Je dis, OK. » « J'ai dit, regardez, je pourrais vous prêter les raquettes de ma femme. » « Elles sont plus petites que vos raquettes de babiches, là, tu sais, ça va être plus facile peut-être pour vous. » « Oh, c'est une bonne idée. » « Fait que c'est ça qu'on a fait. » « Fait que là, le samedi soir, je me suis retrouvé chez lui, après le souper. » « On s'est pris une petite infusion avant de se coucher. » « On s'est couché. » « Moi, je me suis couché dans le lit de Mme Rosé. » « Je vais vous dire que j'ai fait des beaux rêves. » « Et puis, le lendemain matin, on s'est réveillé, toi, à 4h30, là. » « On avait checké quand est-ce que le soleil s'élevait, bon, puis tout ça. » « À 4h30, on est élevés. » « On a mangé des tôses sur le poêle. » « Et puis là, on a mis les raquettes. » « Et puis, il avait sorti quatre cruches. » « On met les cruches dans l'auto. » « Puis là, on fait un petit trail de char. » « Puis, on se rend jusqu'à l'entrée qui mène vers le sentier, qui mène à l'étang du soleil levant. » « Et là, en débat, on va checker. » « Puis, lui, il check. » « Je ne pense pas qu'on va avoir besoin de raquettes, monsieur Yvon. » « La croute est bonne. » « La croute est bonne. » « On passe à la croute avec les cruches. » « On s'avance. » « Là, on marche après une dizaine de minutes pour que ça rentre jusqu'au ruisseau des Fougères. » « Là, on arrive au ruisseau. » « Là, ça descend vers l'étang du soleil levant. » « Puis là, ça remonte. » « Il m'avait dit, il dit, on va aller chercher dans la source, à la source du ruisseau des Fougères. » « C'est un ruisseau que sa mère, elle aimait bien. » « Ça fait que là, on commence à monter vers le ruisseau, suivre le ruisseau des Fougères. » « Le ruisseau était sur notre droite. » « Puis là, on montait. » « Et là, on s'arrêtait un peu parce que ça monte. » « Puis là, il prenait son ruisseau. » « Il me racontait comment lui et sa mère et son père avaient marché ça, fait ce chemin-là, bien des fois, des matins de Pâques. » « Et à un moment donné, il se revient. » « Il me regarde et il dit, oui. » « Ah, M. Yvon, le Christ a marché sur les autres. » « Mais il dit, nous autres, on marche à la croûte. » « C'est quasiment aussi bon. » « Quasiment aussi bon. » « Là, on continue. » « À un moment donné, il y a une autre pause. » « Il monte. » « Il dit, regardez, le timing est bon. » « On va être en temps. » « Puis il dit, regardez, là, tous les arbres sur le sommet de la montagne. » « Ils étaient tous éclairés par le soleil qui se levait en arrière de nous autres. » « Et puis là, il monte. » « Il dit, regardez, voyez-vous, là, il y avait comme trois pruches. » « Il dit, ça va être au pied de ces pruches-là que la source est. » « C'est là qu'on va. » « Là, finalement, on arrive au pied des pruches. » « Puis là, il y avait l'eau qui jaillissait de la terre. » « Là, il s'assit d'un bord. » « Moi, je traverse, je me suis de l'autre bord. » « Je prends mes deux cruches. » « Lui, il garde les deux siennes. » « Et là, il me dit, regardez, M. Yvon. » « On va vous expliquer un peu, il dit, c'est quoi. » « Il dit là, il dit, quand la lumière va atteindre le ruisseau, d'où la source coule, « bien, il dit, c'est là qu'on va commencer à cueillir l'eau. » « Pour l'accueillir, il dit, il faut l'accueillir comme ça. » « Il montre avec sa cruche, comment... » « Mais la cruche n'était pas dans l'eau. » « Il montre comment on était pour le faire. » « Que là, on cueillait les gouttes dans leur élan vers la lumière. » « Il dit, M. Yvon, il dit, ces gouttes-là, ils sortent des profondeurs noires de la terre et ils prennent contact avec la lumière. » « Puis il dit, c'est de saisir leur élan vers la lumière. » « C'est ça qui leur donne leur pouvoir si particulier. » « Puis il dit ça, M. Yvon, c'est ma mère qui m'a enseigné ça. » « Ah, OK, c'est de même. OK. » « On l'accueille. On ne la ramasse pas. » « On l'accueille. OK. » « Fait qu'on attend un peu. » « Quand le soleil a frappé la surface du ruisseau, c'est comme si... » « C'est peut-être dans ma tête, mais c'est dans mes oreilles aussi. » « C'est comme si l'eau s'est mise à chanter différemment. » « C'est comme si la chanson changeait, en tout cas. » « Fait que là, il me regarde et on part. » « Fait que là, il y avait sa cruche, lui. » « Là, il ramassait. » « Il cueillait, c'est-à-dire. » « Puis moi, je suivais en arrière. » « Là, on remonte un petit peu. » « On se regardait avec un petit sourire de complicité. » « On continuait. » « On a rempli notre première cruche. » « On fait la même affaire avec les deux autres. » « Un coup que nos deux cruches ont été remplies. » « Là, bouchonne ça. » « Là, on s'est resté assis un petit peu. » « À regarder le lever du soleil. » « À écouter le chant du ruisseau. » « Le chant des oiseaux qui étaient réveillés. » « À goûter à ce moment-là. » « Là, on s'est levé. » « Là, on est tous bien retournés avant que la croûte ramollisse. » « Surtout qu'on est plus faisant. » « On repart. » « Il en reste les deux cruches. » « Puis moi, je suivais avec les cruches. » « On était prudent. » « On ne voulait pas tomber, se faire mal. » « Puis on ne voulait pas passer les cruches contenant ce précieux liquide-là. » « On en met tout ça dans l'auto. » « Puis on prend l'auto. » « On s'en va chez eux. » « Là, on débarque de l'auto. » « Puis avec chacun de nos deux cruches. » « Puis là, on s'en allait vers la maison. » « Là, il demande. » « J'ai dit, « Ouais, monsieur le maire. » « Où est-ce que vous allez mettre ça? » « Que c'est que vous allez faire avec ça? » « Oh, monsieur Yvon, vous allez avoir réponse à vos questions dans quelques temps. » Mais là, au lieu de s'en aller vers la maison, il prend un petit trail que j'ai bien vu qui avait été piétiné récemment, qui allait en arrière de la maison, plus vers la montagne. « Fait que je le suis. » « Et là, on arrive. » « Vous avez vraiment vu ça. » « Il y a comme une porte dans la montagne. » « Là, il rouvre ça. » « Puis on se retrouve dans une petite caverne. » « Tu sais, une affaire d'à peu près 10 par 10 en pied. » « Et là, il y avait un fanal là-dedans. » « Il pogne la fanal. » « Il l'allume. » « Et là, il rentrait. » « Il fermait la porte. » « Et là, je voyais qu'il y avait quelques cossins en arrière de lui. » « Mais là, je voyais qu'il y avait une autre porte » « qui donnait plus profondément dans la montagne. » « Fait que là, il rouvre la porte. » « Et là, il rentre. » « Au fond, il y avait comme une grosse chandelle. » « Tu sais, là, qu'on voit des fois les cierges, qu'on voit des fois les églises grosses chandelles qui étaient allumées. » « Je ne sais pas quand est-ce qu'elle avait été allumée. » « Je ne sais pas comment tant que ça faisait qu'elle brûlait. » « Mais là, c'était une caverne, ça, d'à peu près 15 pieds de large par 25 pieds de profond. » « Puis ça baissait comme ça jusqu'à 6 pieds au fond. » « Et là, de chaque côté, c'était des tablettes. » « Des tablettes remplies de cruches. » « Avec des cruches qui avaient toutes des inscriptions dessus. » « Là, lui, il marche, il s'en va, comme au fond. » « Puis là, il se revire, puis là, il me regarde. » « Moi, j'étais comme resté un peu proche de la porte. » « Et puis, je voyais... » « Là, il dit, « Hey, M. Yvon, c'est tout de l'eau de Pâques. » « C'est bien ça que je me disais, là. » « Hé, 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 hé. » « Oui, puis nos cruches, là, ils vont venir ici. » « Ah, oui, nos cruches vont aller là. » « Oui, 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 M. Yvon, parce que cette année, ça va être un bon cru. » « Ça va être un bon cru d'eau de Pâques. » « Je savais qu'il y avait des bonnes crues pour le vin, mais je ne savais pas pour l'eau de Pâques. » « Oui, oui, ça va être un bon cru cette année, puis il dit, ils vont venir ici. » « Là, moi, je m'en vais vers lui. » « Puis là, je voyais qu'il y avait des dates, là, sur certaines choses, comme le 26 mars, le 13 avril, le 68. » « Ça fait que... » « Il dit, « C'est tout de l'eau de Pâques, ça, M. Yvon. » « Bien, oui. » « J'ai dit, voyons donc. » « Je dis, là, c'est où est-ce que vous allez mettre ça, là, à cette heure. » « Ça répond effectivement à ma question. » « Ça fait qu'il dit, ça, il dit, ceux-là, ici, qui sont de ce bord, ici, M. Yvon, il dit ça, il dit, c'est de la catégorie A, on pourrait dire. « Il dit, c'est de l'eau de Pâques qui a vu la lumière du soleil. » « Il dit, celle de l'eau de Pâques, c'est de l'eau de Pâques de matin nuageux. » « Il dit, ils n'ont pas les mêmes propriétés. » « Ah, bon, il y a différentes propriétés de l'eau de Pâques. » « Bien, il dit, justement. » « Bien, oui, M. Yvon. » « Il dit, vous, vous le saviez, que ça pouvait soigner, mais vous n'en connaissez pas plus. » « Il dit, savez-vous comment ça marche ? » « Bien, il dit, non. » « Je le sais bien que vous allez me le dire. » « Bien sûr, M. Yvon, ça va me faire plaisir. » « Il dit, vous savez, ma mère, c'est ma mère qui m'a enseigné tout ça. » « Il dit, ma mère, elle disait, tu sais, Aimé, la maladie, c'est de la corruption qu'il y a dans notre corps. » « C'est de la corruption qui se fait dans notre corps et qui nous rend malades. » « Puis, il dit, comme vous l'avez dit, M. Yvon, l'eau de Pâques, c'est de l'eau qui ne se corrompt pas. » « Bien, il dit, c'est cette propriété-là qui fait que l'eau de Pâques peut combattre la maladie, la corruption. » « Il dit, comme celle-là, il dit, qui a vu le soleil, elle, on peut l'utiliser comme ça. » « Mais il dit, l'autre eau, il dit, elle, elle, elle va plus servir, ma mère s'en servait pour maintenir l'harmonie des relations dans les camps quand elle travaillait. » « Elle a moins de pouvoir que l'eau qui a vu le soleil. » « Ah, ouais. » « Il dit, c'est ça, c'est le pouvoir anticorruption de l'eau de Pâques qui la rend bénéfique pour soigner les maladies. » « Ah, ouais. » « Mais là, je dis, vous, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? » « Je dis, là, votre mère en faisait ça, mais vous. » « Oh, il dit ça, M. Yvon, il dit, c'est pas mon problème. » « Bien, c'est plus mon problème. » « Comment ça, c'est plus votre problème? » « Bien, il dit, vous avez dit, depuis un bout de temps, que je voudrais vous récompenser pour tout ce que vous faites pour moi. » « Je l'apprécie bien gros, ce que vous faites pour moi. » « Bien, je dis, là, là, je dis, voyons, j'ai pas besoin de récompenses et tout. » « Ça me fait plaisir, moi, juste de voir votre face souriante et tout. » « Ah, il dit, je veux plus que ça. » « Il dit, regardez, il dit, ça, là, il dit, tout ce taux-là, il dit, c'est à vous, M. Yvon. » « Il dit, je vous donne toutes ces bouteilles-là. » « Là, j'étais comme content et douteux en même temps. » « Là, il a vu ma face, il dit, hey, c'est pas un cadeau empoisonné. » « C'est pas un cadeau empoisonné. » « C'était pas empoisonné, mais il avait quand même un arrière-petit goût parce qu'il me disait, qu'est-ce que je vais faire avec ça, où c'est que je vais mettre ça, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça. » « Fait que là, il a répondu quand même à ma question en me disant, bien, regardez, vous pouvez les laisser ici, là. » Mais il dit, je suis certain, il dit que vous, vous allez trouver quelque chose à faire avec ça. Puis il dit, moi, je n'ai jamais vraiment trouvé. OK. Là, moi, là, on est le 18 mai. Puis là, il me parle de ce cadeau-là qu'il m'a fait. Mais là, moi, je n'avais pas dit à cause de la tournure que notre rencontre avait prise. J'avais oublié de dire que j'avais fait des démarches, moi, depuis le 20 avril que j'avais reçu ce cadeau-là. C'est la semaine d'après que j'ai reçu le cadeau, après sa fête de 100 ans, que là, j'écoutais les nouvelles, le téléjournal du soir. Et là, vous en rappelez sans doute, ça parlait de quoi en 2014, au printemps 2014? Ça parlait de, il y avait la commission Charbonneau qui s'occupait de vouloir éliminer la corruption dans la construction, puis dans la politique. Eh, ni un ni deux. Moi, j'avais communiqué avec la juge Charbonneau pour y dire que j'avais peut-être une solution pour éradiquer la corruption et tout. Et puis, elle avait eu une bonne oreille. Et puis là, c'est d'ailleurs, elle avait dit, je pourrais demander un rallongement. Et c'est pour ça qu'il y a eu un rallongement pour que ça l'aille après Pâques, puis pouvoir cueillir de l'autre Pâques. En fait, tout le monde était pour être traité à l'autre Pâques. Fait que là, j'ai dit ça, tu sais, au père Lassau. Oh, là, le père, il me dit, eh, monsieur Yvon, monsieur Yvon, il dit, vous me faites penser à moi, il dit, quand j'ai été plus jeune. Il dit, j'avais dit ça à ma mère, qu'on pourrait peut-être utiliser l'autre Pâques pour contrecarrer la malfaisance. Et c'est là que ma mère, elle m'avait dit, aimer, aimer, aimer. Tu sais, là, la malfaisance puis la bienfaisance sont comme les fruits de l'âme du compte que ton père t'a fait jadis. Ils vont toujours être là, présents, l'une et l'autre. Et on a affaire avec les deux. Elle dit, tu sais, aimer, elle dit, l'autre Pâques peut être bien utile. Tu sais que la valeur que j'accorde à l'eau. Mais pour combattre la malfaisance, je pense que l'action juste est en avant de l'autre Pâques. Fait que, il dit, je ne veux pas vous décourager, monsieur Yvon, mais il dit, c'est ça. Mais il dit, par contre, il dit, peut-être, il dit que l'autre Pâques pourrait aider à susciter les actions justes. Ah, bien, je veux dire, ne serait-ce que ça, je veux dire, ne serait-ce que ça. Mais il dit, vous savez, monsieur Yvon, il dit, ma mère me disait que ça prend aussi plus que l'action juste pour nourrir la bienveillance. Puis, l'harmonie, qu'il faut pratiquer les mathématiques essentielles. Ah, bien, là, toi, il était si là à côté de moi, puis il me parle de mathématiques essentielles. Bon, là, moi, je connaissais les mathématiques, là, mais en tout cas, je ne suis pas calé en mathématiques, mais c'est la première fois que j'entendais parler de mathématiques essentielles. Là, j'ai dit, mais c'est quoi ça, les mathématiques essentielles? Bien, il dit, monsieur Yvon, il dit, c'est simple. Il dit, c'est quoi, là, les quatre opérations de base? Les quatre opérations de base, bien, il dit, c'est quoi? Ça doit être l'addition, la soustraction, la multiplication, puis la division. Il dit, exactement, monsieur Yvon. Puis, il dit, le résultat de ça, c'est quoi? Bon, j'ai dit, le résultat, bien, c'est la somme, la différence, le produit, puis, vous levez le chercher, vous autres aussi, là, le quotient. Bien, il dit, ma mère disait que les mathématiques essentielles appliquées aux relations entre humains, c'est ça qui nous aide à faire en sorte que la somme de nos différences donne un produit à haut quotient d'humanité. Ah, 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 ah. Ça fait que, on a tous les ingrédients, là. Ça fait que même si, OK, peut-être que je ne parviendrai jamais au grand rêve, au rassemblement des enchanteurs de vie épanouie, mais je me dis que si, tout ensemble, si on crée des cellules du petit rêve, peut-être que ça va aider le père, même s'il est mort, à accéder, posthume, au grand rêve, au rêve en majuscule. Vous direz que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'aspire aux jours, tous ensemble, nous ferons un monde meilleur. Oui, j'aspire à ça, puis je suis certain qu'ensemble, on va pouvoir faire fleurir la bienveillance et la solidarité. Merci. Et on n'est pas des rêveurs, on fait partie du rêve. Vous, comme moi, on fait partie du rêve.